Musique On va reprendre, on va reprendre Alors je le dis pour l'épisode, déjà j'ai deux gourmelets qui veulent me fumer J'ai dû recommencer Donc la nature de mon De mon pouce à chat est différente Puisque maintenant il est de nature Si je ne dis pas de conneries Il est de nature docile, ce qui est pas mal, il est neutre partout Et également Vous avez sûrement constaté des petits bugs Dans le premier épisode, c'était parce que j'avais pas encore fait La mise à jour, il y a eu un patch gratuit Qui est sorti, donc maintenant c'est bon Ça devrait le faire, qu'est-ce qu'ils veulent Mais qu'est-ce tu veux Je vais les fumer Allez, casse-toi l'autre là Voilà, 5 points d'XP, c'est très rentable Très rentable ça, allez rentre Ça fait plaisir Bon du coup, bah écoutez Petit début d'équipe, je pense On va voir, alors dans la boîte PC Il faut que je récupère du coup Le pomme Voilà, qu'on va mettre à la place du granivole Je pense Et après on va le mettre en deuxième petite position Très probablement quelque chose du genre On va essayer de prioriser les Pokémon Les Pokémon qu'on a pas J'ai envie de dire Alors oui Un truc que j'ai remarqué à la fin du dernier épisode Effectivement C'est au niveau C'est au niveau de la carte Alors je le dis, tous les épisodes sont enregistrés sur Twitch N'hésitez pas à nous rejoindre On va en faire énormément durant le week-end Mais ce sera comme Pokémon Légère Arceus Donc vous ne verrez pas vraiment de différence Comme on me dit effectivement la carte La carte Alors attendez, je ne me trompe pas de touche On se dit Oh machin, j'ai fait ça Bon, la carte est Immense La carte est immense Regardez, juste Enfin, je veux dire Il n'y a que moi qui trouve que la carte est immense C'est juste une route C'est juste une route Et donc Enfin bon Ça me semble être immense On verra bien Du coup Allons-y Allons-y, allons-y, allons-y Ah, elle ne m'avait pas parlé encore Ah non, si, si Alors qu'est-ce qui se passe Donc à partir de là, je découvre Elle est gigantesque, elle est gigantesque Venzie, elle avait dit de ne pas tomber de la falaise On va tomber, c'est sûr Ah, il est là Moif, moif Ok Groi Ok, il calme un peu Ah d'accord, le hurlement a fait s'effondrer la falaise Ouais, attends, quoi ? On a une paravoile avec le motisma ? Quoi ? On a une paravoile avec le motisma, quoi ? Ok Pourquoi pas Tout va bien On s'est pété le coccyste, mais sinon Sinon tout va bien Est-ce qu'il y a des trucs à récup, machin ? Oh la grotte Oh la grotte, d'accord, très bien Bah écoutez, première rencontre avec Myraïdon Graou Il est mignon Un Pokémon mystérieux est effondré A bout de force Et si vous lui donniez quelque chose pour le remettre sur pied ? Le sandwich C'était sûr, il était dans Objets Rares, c'était sûr Donc il bouffe de la vraie bouffe Ok Agra ? Non mais il est trop mignon Oh non, la petite tête C'est un gros chat Il est adorable Il est adorable Ah moi j'adore, je regrette pas mon choix Il est trop mignon Je regrette pas mon choix, il est trop mignon Est-ce que du coup il va falloir qu'on aille dans la grotte ? Je suppute que oui Ah je suis trop content d'y jouer là J'attendais depuis le premier épisode Là pour l'instant, en premier avis Bah c'est incroyable C'est incroyable Je trouve vraiment que c'est incroyable Oh la Qu'est-ce qu'il y a ? Il a senti un truc Les cinématiques sont pas mal hein Ok, il vient de changer de forme Trop stylé Ah il est trop stylé Ah il est trop beau Laisse tomber, il est trop beau Il est trop beau les gars Oh la 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 Il est trop beau Il est trop mignon Bon 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 Bah écoutez on va aller voir hein Du coup alors attendez Si on est réellement dans un open world On est d'accord, il n'y a pas de temps de chargement En rentrant dans la grotte Mesdames et messieurs Soyez-nous face à un vrai open world La maison à la rigueur je comprend Caverne de la cric C'est exceptionnel C'est exceptionnel C'est exceptionnel On est dans Pokémon Le mois d'il y a 25 ans Je suis C'est exceptionnel C'est trop stylé Oh la grotte est trop stylée La grotte est trop bien Eh oh Julien Oh non Qu'est-ce qu'elle veut elle Ah oui d'accord Va falloir qu'on la rejoigne Si vous avez connu comme moi Les Pokémon des débuts Ce genre de petit détail est exceptionnel T'es là ? Ca va rien te casser ? Ca va rien te casser Ca va Un petit coccyx De fêlé Mais tout va bien Tant mieux Tu m'as fait une de ses peurs Si t'avais été blessé Juste à cause de ma curiosité Je me le serais pas pardonné Enfin Peu importe Maintenant il faut qu'on te sorte de là D'abord Essaie de remonter Quand tu seras assez proche Je te tirerai de là Avec une capacité Pokémon Ok Oh il y a un Manglouton Go Le Manglouton Il y a un Trump C'est parti Let's go Manglouton niveau 2 Ah oui alors d'accord Niveau 2 On va quand même essayer de faire gaffe Attention Ça devrait aller Hop Pokéball Le démolos niveau 30 Je le sens pas le démolos Tant qu'il nous saute pas dessus Ça me va Mais je le sens pas Le fameux Pokémon Donald Il est là Ouais 8 d'XP Bon c'est pas incroyable Et le Pokédex Je suis vraiment extrêmement fan de ce Pokédex Je le redis mais Il est tellement beau Il est tellement satisfaisant Il y a un Trump Ouais il y a un Trump Ok une petite Pokéball Vas-y on te suit Ça va il me laisse tranquille lui Ah non il a un objet par contre Oh non je suis deg Il a un objet Par contre alors en termes d'objet Ils y vont Ils nous enfilent plein Il n'y a pas de problème Oh What Ah c'est parce que j'étais trop proche Je peux y aller maintenant Oui d'accord ok Je crois qu'il y avait une espèce de mur invisible Lié à Lié à Myrida Ok Alors Topicur let's go Oui je crois que c'est un mur invisible Je l'ai déjà senti tout à l'heure en avançant en fait Vous l'avez pas vu Mais j'ai ressenti comme un mur invisible Je pense que je peux pas aller devant lui Tu sens la vie sociale Lui entre parenthèses à cause de ce jeu La sortie d'une nouvelle génération Pokémon Vous nous dire en commentaire aussi Mais c'est toujours un moment exceptionnel C'est toujours important C'est toujours trop bien Evidemment Hop On prend pas beaucoup d'XP Tissamboule apprend sur vive insecte Ok 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 Topicur Bon je les prends En les voyant passer Je les prends Tant qu'à faire Ok Je sais pas si je peux vous montrer En gros je peux pas le doubler je crois Ouais voyez regardez je peux pas Mais ça m'a l'air d'être D'être normal entre guillemets C'est lié à l'histoire Genre là y'a un objet Mais je vais pas pouvoir y aller peut-être Ah attendez Oh Ils sont trop mignons Ils sont trop mignons Ils ont pas l'air très sympa Mais ils sont mignons Ok Genre en mode Dégager de là quoi Ils sont mignons Attends il y avait la Pokéball là Je peux aller la prendre maintenant ou pas Ouais je peux aller la prendre Ouais donc c'est ça C'était juste en gros Il y a des malos assez violents qui visent dans cette grotte Heureusement que t'as ton garde du corps avec toi Mais fais gaffe certains sont balèzes Ouais bon ça devrait le faire Ça devrait le faire je pense Ils sont partis où par contre ? Attendez ils ont reculé mais ils sont allés où ? Ah oui là ok là D'accord très bien Bah non il y a un rocher Ils sont partis où ? Ok très bien Il a pulvérisé le rocher C'était quoi cette capacité ? Bah On est d'accord C'est genre avec la troc Dans l'idée On est d'accord je pense Ouais ok une cinématique Fais gaffe quelque chose s'approche de toi C'est des mollos Est-ce que c'est des mollos Derrière toi Ah ouais C'est la merde il va me fumer En plus j'ai le type plante Il va me tuer Oh il va me fumer Dis-moi que le légendaire intervient Il est pas du tout intervenu Je me fais fumer C'est-c'est scripté Mais tu vois par contre je trouve que pour un début de jeu c'est bien On va pas tout de suite voir le prof On va pas tout de suite à l'arène A la première grande ville Machin là Petite interlude dans les grottes et tout Je trouve ça bien Sauve-moi Il est trop stylé Il est beaucoup trop stylé Je veux rien savoir Après la cinématique joue Il est trop stylé C'est un giga serpent Ah Comment on fait là ? Il y en a beaucoup Avec de la musique Par ici dépêche-toi Beaucoup trop stylé Attends on pouvait pas faire ça dès le début par contre Bon pourquoi pas J'avoue applaudi Allez Bien joué J'adore J'adore Vraiment Véritablement C'est trop bien C'est trop bien Vraiment La cinématique est stylée Ça alors J'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti T'étais à deux doigts d'y passer Et on arrive au phare du coup Ah il est crevé Qu'est-ce qu'il a ? Il a utilisé son carbone Je suis sûr que c'est la même chose qui lui arrivait dans les airs tout à l'heure Enfin tout à l'heure la dernière fois quoi Je pense que c'est ça en fait Il avait plus d'énergie Il a utilisé toute sa force et ça l'a épuisé D'ailleurs c'est quoi ce Pokémon ? Il ressemble à un Motorizar Mais j'en ai jamais vu comme ça Motorizar Qui est évidemment la forme du présent On le sait maintenant En plus il a changé de forme Tu crois que c'est normal ? Qui sait ? Plus de gazoal Ouais c'est ça Attends non plus tant ça On n'est pas très avancé En tout cas T'es sain et sauf Et c'est tout ce qui compte Au fait Tu t'es super bien battu tout à l'heure Tu faisais qu'un avec ce mystérieux Pokémon Quand vous avez affronté le démolos Hein ? Tu lui as donné aucune instruction pour attaquer ? Ah bah non on n'a rien fait nous Du coup c'est pas encore tout à fait ton Pokémon Hop là Il va mieux Comme ça on dirait vraiment un chien ou un chat Regarde il a l'air d'aller mieux C'est rassurant Tu crois que c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure ? N'empêche Plus je le regarde Plus je le trouve fascinant ce Pokémon Il est plein de mystères Quand il aura rejoint ton équipe J'espère que tu me laisseras l'affronter Ouais t'inquiète Dis Si on ait changé nos numéros Oh non 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 Pas le retour de Roré Argent Là où elle va m'appeler toutes les 5 minutes Oh god Ça y est c'est fini Mais non lui file pas ton numéro Ah c'est fini Ça y est c'est foutu Je te donne cette CT aussi Ok c'est bon ça vaut en numéro Elle te sera utile contre les adversaires C'est quoi ? Ok Pourquoi pas Vous recevez la CT 32 Météor Ok Météor Mais réfléchis bien avant de l'utiliser Car il disparaîtra une fois que tu t'en seras servi Ah oui alors c'est le retour des CT à l'ancienne Et ça quel plaisir Quel plaisir le retour des CT à l'ancienne Tu l'utilises ? Tu l'as plus Voilà Après on avait vu qu'il y avait le délire de craft de CT J'ai trop hâte de voir ça aussi Allons nous reposer en haut du phare Ok Très bien très très bien Nickel Le Pokédex a été mis à jour Et donc J'ai eu la CT Météor Oh le menu il est incroyable par contre Météor 60 de puissance Faire oublier pour apprendre Météor Et donc il a une attaque de 16 Alors voilà c'est le seul moment où la cam peut être un peu gênante Il a une attaque de 16 Et une attaque SP de 15 Donc il est meilleur en physique Donc on le note On se le note pour maintenant je pense Du coup 40 de puissance Et Météor c'est 60 mais en Donc en vrai non je pense Même si il y a quand même De déca On va le mettre mais à la place de Mimiqueux Mais enfin bon C'est pas non plus C'est pas non plus la folie quoi Tadam Ok Il apprend Météor Pour l'instant je lui mets Vous pouvez confectionner une nouvelle CT à la machine à CT Donc voilà Alors je sais pas comment ça va marcher Mais du coup je peux confectionner Je peux descendre Ok je peux descendre Du coup je vais confectionner un nouveau truc Vas-y frappe le qu'on va Ça marche ou pas Pouf Sacha n'est plus en état Il s'est fait fumer par la pidonie Terrible Ok Tant pis Tant pis Et donc Ah oui je peux dézoomer la caméra comme ça aussi Ça c'est bien Ça y est Ça y est là ça va Oh il y a un sang de Pokémon Attendez on va au phare On fait ce qu'elle nous a dit Alors par contre Ok J'allais dire c'est sûr Il y a un truc derrière le phare Evidemment Ah c'est Turum Mais Qu'est-ce que C'est Turum Qu'est-ce qu'il fait là lui C'est le prof c'est ça Et vous aussi qu'est-ce que vous faites là Eh mais Suivez pas les cours littéraires par hasard Tu t'appelles Pepper Ah non c'est pas Turum Ah oui mais d'accord Mais il lui ressemble T'es le fils de Turum Le professeur Pokémon Ok d'accord J'allais dire Il y a quand même un air Ah oui non mais il y a chiqué un air Ramène pas mon père là dedans Ok Ah ça y est on a trouvé le chiant On a trouvé le relou C'est bon Ce que je veux savoir C'est ce qu'il fait ici ce Pokémon Et sous cette forme en plus Je l'ai rencontré en bas de la falaise En fait on a entendu un drôle de cri Et en cherchant son origine Julien a glissé de la falaise Ouais Et ce Pokémon l'a sauvé Et je crois qu'il a utilisé toutes ses forces Et depuis il est tout rappelé Pourtant avant de prendre cette forme là Il était hyper fort en combat Ouais Ouais je sais Mais sous cette forme il peut pas faire grand chose Surtout pas se battre Mais il le connait du coup La vraie forme de Miraydon 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 d'ailleurs Miraydon Miraydon Miraytrunks Ouais mais rien à voir du coup C'est celle qu'il adopte au combat Miraydon c'est son nom Comment tu sais ça ? C'est Don je crois Agro agro Tu pourras pas rentrer dans le labo Inutile d'essayer J'ai fermé la porte à clé Mais il a l'air de connaître le labo Déjà au début Donc le labo c'est le phare Au début dans la cinématique Quand il voit le phare Il va vers là Et c'est là qu'il chute Je t'ai jamais vu dans le coin toi Mais t'as le même uniforme que nous J'imagine que t'es de notre académie Alors oui mais pour l'instant On a toujours pas vu l'académie Mais oui du coup Miraydon c'est pas le genre de Pokémon A se laisser amadouer par n'importe quel dresseur Ah oui C'est quel genre de Pokémon alors ? Légendaire Hum Tu veux t'en occuper Faut d'abord que je teste ton niveau en combat T'es prêt ? Ah bah allez vas-y go Je vois que t'es motivé Oh On parie que c'est lui qui a chaud chaud deal Ça tombe bien Je voulais me changer les idées T'as intérêt à être à la hauteur 100% c'est lui qui a chaud chaud deal Du coup ça va être le rival Euh ascendant à nous C'est sûr C'est sûr Pepper le dresseur veut se battre Rond gourmand Pas du tout Attends il y en a peut-être deux Il y en a peut-être deux Il y en a combien ? Le VS j'aime bien Tout le flat design j'aime beaucoup J'en ai ras-le-bol qu'on parle de mon père Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs Ouais d'accord Ok Non il a qu'un seul Pokémon Il a qu'un seul Pokémon Ok Non j'aurais parié qu'il avait En fait non Ok charge C'est peut-être le directeur Qu'il a pris Mais je sais pas Pour moi il allait peut-être le donner A quelqu'un d'autre Je sais pas Bon en tout cas Bon gourmand Regardez l'autre derrière Il fait sa vie Il regarde Il est content Il l'encourage Il est trop mignon Il est beaucoup trop mimes Gros yeux Très bien Pepper le dresseur Ok Pepper c'est un peu très vite C'est ça Tu te défends plutôt bien 300 Poké Dollars En récompense Allez on raquette C'est parti La boule La boule d'argent C'est parti Le raquette qui part Direct Ok Alors Bien joué Julien J'avais aucune chance Avec un Pokémon Que je viens à peine de capturer Écoute Enfin bref Si tu comptes vraiment Emmener ce Pokémon Prends ça C'est une Poké Ball Qui sert à le contrôler Pour recevoir la Poké Ball De Myraïdon Comment il a ça lui Poké Ball de Myraïdon Une Poké Ball Qui peut contenir Le mystérieux Pokémon Myraïdon Vous avez été confié Par un garçon Le nom de Pepper Pourquoi t'avais ça sur toi Mais attends Je pose une question Absolument horrible Mais Il a la Poké Ball De Myraïdon Myraïdon Quand il a vu le phare Il a foncé dessus Est-ce qu'on est d'accord Pour dire que Il est juste C'est son Pokémon Et il est en train De l'abandonner Littéralement Là c'est ce qui est en train Enfin Il connaissait tout de lui Il a sa Poké Ball Bon on verra bien Pourquoi t'avais ça sur toi C'est quand même chelou Genre il l'abandonne en fait Au moins j'ai réussi à me Mais regarde J'ai réussi à me débrasser De cette Poké Ball Allez salut Et je suis pas transparente Ouais si Menzi T'es un peu transparente En vrai Je suis pas fan de Pepper Mais Menzi t'es chiante Arrête de sécher les cours Ok Il se prend pour qui ce gars Ouais je sais pas On sait pas tout Peut-être qu'on aura des explications Sûrement Don't spoil bien évidemment Don't spoil Alors du coup Est-ce que je peux le jouer Non je crois pas Je peux juste le monter En tout cas Il avait l'air d'en savoir Plus que nous Sur ce Pokémon Ouais La prochaine fois que je le croise Je vais soutirer des informations Par la force de mes Pokémon Exactement Allez on monte en haut du phare On peut voir l'école de là-haut Alors avant de monter Je vais voir plusieurs trucs Ou alors il l'a volé au prof Peut-être Oui peut-être Alors Oui il est là Ah mais comment je le sors Je peux pas le sortir J'ai l'impression Pour l'instant En tout cas il est là en bas Mais je peux pas le sortir Pour l'instant Je peux pas Ouais ok Je peux pas Je peux pas Je peux pas Bon tant pis Est-ce qu'il y a des trucs derrière ? Eh oui C'était sûr Ou alors les rappels par contre Let's go Genre Ça file des rappels Tout va bien Dans la première zone On a des rappels Tout va bien Alors Ah Tente de chargement Ah c'est scandaleux Bon ça va Ah oui d'accord Ah oui ok On est là Ah oui on est pas loin De la giga grande zone En fait Oh c'est trop bien Mais regardez ce qu'on a fait A peine depuis le début Et sur la carte en réalité Oh c'est trop bien Après je pense qu'une fois Qu'on aura la monture On va aussi se déplacer Beaucoup plus rapidement Donc en fait ça va quoi Genre mais c'est vrai que J'ai tellement hâte D'explorer les grandes zones Et tout Oh c'est quoi ? Non Euh Oups Je viens de suicider mon Pokémon Il y avait des Goellies Ah j'ai raté les Goellies Dommage Oh dommage 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 Regarde Là-bas c'est Messaledo J'ai du mal avec les Ah par contre j'ai du mal Avec les noms des villes Donc Messaledo C'est la capitale Tu vois le bâtiment Avec la grosse Pokéball C'est notre école Ok il va falloir y aller Il va falloir y aller en gros On va être dans la même classe J'ai tellement hâte Moi aussi j'ai hâte Ok On est vraiment fait pour s'entendre On va la calmer On va apprendre plein de trucs Et surtout on va faire plein de combats La vue est superbe depuis le phare Pas vrai ? Ouais ça va ça va J'avoue que c'est pas trop mal Les montagnes La prairie Les forêts Tout ça à perte de vue Fais gaffe Le dernier qui m'a dit ça C'était Zelda Majora's Mask J'ai eu 4 temples On va me farcir dans les zones Pas dire mais Toute cette nature Regorge de lieux fantastiques Qui eux-mêmes regorgent de Pokémon Qui attendent qu'une chose Te rencontrer Ripou Sacha 2022-2022 D'ailleurs je t'ai pas encore souhaité officiellement Bienvenue à Paldéa Ah merci Ça fait plaisir Bref On va y aller maintenant Comme tu peux le voir Il nous reste encore pas mal de routes Ouais effectivement En fait Beaucoup de routes Commençons par nous rendre A Plateau Réel C'est sur le trajet Plateau Réel Ok C'est parti Ok Ok Et bah du coup Descendons Imaginez le perso Principal vient de Kalos Bah j'ai J'ai sous-entendu Que c'était peut-être possible Ah on va se faire fumer Par l'épidonie non Ah ouais Ok donc en fait Quand on est comme ça Je sais pas pourquoi Quand on est comme ça On n'y arrive pas Alors que comme ça Je pense qu'on le fume en deux secondes On va vérifier Il est niveau combien Ah c'est fou quand même Je sais pas pourquoi Essaye d'ouvrir la porte Ah il y avait Ah il y avait peut-être un endroit Oui Attendez 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 Hop Météor encore Ouais les types insectes Mais au final on le bat comme ça Parce que je pense qu'ils font les Ils se battent juste sur les types Donc il y avait une porte à ouvrir Attendez On va vite fait voir La porte à ouvrir Voyons voir ça Bah elle était déjà ouverte Quelle porte Non je crois que Je crois que c'était déjà ouvert Donc a priori A priori c'est good Bon alors Du coup Ah là peut-être La porte est fermée à clé Ok Donc on peut effectivement rien faire Pour le moment Très bien très Oh sur quoi j'ai tombé là Ah sur un passe rouge Ok très bien Le petit passe rouge Euh on l'a déjà De toute façon Qu'est-ce qui est le mieux du coup Griffe ou Météor pour l'instant Je pense quand même que Vu la différence C'est peut-être Météor Même si c'est en SP Ok Il pique Par contre il va me fumer Il va falloir que je me soigne très vite Petite griffe Voilà le petit passe rouge Alors je ne sais pas A quel niveau évolue Poussacha J'imagine que c'est entre 15 et 20 Comme d'hab Donc on a un petit peu le temps Par contre ça sert à quoi Tous les trucs là Plume de passe rouge Machin Il y a des poké Oh non mais là Il y a des pokémons partout là Là il y a littéralement Des pokémons partout quand même C'est trop bien Vas-y attaque le pomme Alors là oui Il rapporte 8 d'XP Donc c'est pas énorme Suffisant pour passer niveau 10 Je prends Pour le craft je suppose Ah Peut-être que c'est pour le craft Peut-être que c'est pour le craft Oh c'est un dresseur ça Allez on se bat Oh notre premier dresseur On va dire naturel Quand on est dresseur On se salue avant de se défier en duel Ok Il y a des psychocoacks derrière Il y a des psychocoacks Des mustes bouées Oh il y a un milliard de trucs Est-ce qu'on Regardez on les voit faire leur vie Non mais c'est trop bien C'est trop bien Attendez est-ce que je les vois faire leur vie derrière Oui regardez ils font leur vie C'est beaucoup trop stylé Type insecte Ouais mais pour l'instant Pomme électrique électrique Non bon pour l'instant Je sais pas si on va garder pomme Mais en tout cas Voilà Voilà ça descend bien Sécrétion Il est tout petit Son pokémon est quasiment plus grand que lui Ça me bute Vas-y griffe Le centre pokémon est trop stylé On va y aller très 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 vite Au centre pokémon là Croyez-moi C'est bon Ok Pomme apprend vive attaque Pas mal Ok Tes pokémons sont trop forts Je sais je sais je sais Tu peux rien faire Ah je peux m'accroupir Ok donc là on a ça Ok alors Ça y est Alors voilà le problème c'est que là On commence à arriver vers un monde Beaucoup plus ouvert j'ai l'impression Tu vois ce que je veux dire Oh non mais attends mais Ok il y a un milliard de pokémons Attendez attendez Il y a un milliard de pokémons Alors est-ce qu'on essaie quand même de Bah s'ils sont devant nous On essaie quand même de les choper Je pense De toute façon ça nous fait de l'exploit Il va falloir qu'on s'entraîne Donc s'ils sont devant nous Trompette oui d'accord Alors après voilà Je pense quand je disais Que je vais pas forcément Trop me balader A droite à gauche C'est que là par exemple J'ai l'impression qu'on peut descendre Au niveau du fleuve On va pas forcément y aller quoi Parce que sinon si on commence A se balader Le psycho quoi qu'il est collé à moi Si on commence à se balader partout En fait on n'avancera jamais Donc on va quand même essayer De rester aux abords de la route Je pense Azuril voilà Qui est capturé très bien C'est bon Ouais il y a d'autres Azuril Normal fait Tu peux c'est pas très long Ouais mais En vrai En vrai voilà Oh là ils sont en haut Je vais voir Je vais voir Pour l'instant déjà Capturons ce petit psycho quoi Il fait peur là comme ça le mien Il fait giga peur le mien Comme ça regardez Avec les yeux Ouah Mais je trouve On est dans la deuxième route De la zone On est d'accord C'est la deuxième Enfin c'est la deuxième route du jeu Vous avez vu le nombre de Pokémon qu'on a Terrible Il y en a vraiment beaucoup Épisode 30 arrivé à l'école Je sais pas Est-ce que c'est si long que ça J'ai pas l'impression d'être lent en vrai On XP machin C'est bien Psycho quoi Très bien On va vers la base de PC Nickel Voilà comme ça au moins Gourmelet On va te foutre la paix Pour l'instant Ok donc avançons On va choper les Pokémon Qu'il y avait là Ah il y a un Mustebué encore Attends Il fait quoi l'autre derrière Ah il dort l'autre derrière J'ai l'impression Alors là il y a plein de types O Mais malheureusement Que des types O Des anciennes générations Donc ça m'intéresse pas forcément Pour l'instant En revanche C'est vrai que si on peut Voir un type O Ça pourrait être pas mal Ah laserfiak Le retour Le retour de laserfiak Je l'avais oublié C'est vrai Tu Tu Ok Bon pour l'instant Ils rentrent tous Pour l'instant Ils rentrent tous C'est nickel Après c'est C'est syndrome Pokémon Arceus Tu te balades machin Mais en vrai On fight pas tant de Pokémon Que ça je trouve Non non Par rapport à des autres herbes Je trouve qu'on fight pas Tant de Pokémon Que ça Mais voilà Exactement On va prendre notre temps Parce que c'est une nouvelle génération Tout à fait Pokédex mis à jour Ok Oh bah là globalement De toute façon Je crois que j'ai eu tout Oh lui là Oh mort du d'or Je vois rien Comment Je peux pas le fight Je sais qu'on peut pas l'attraper Mais je peux pas le fight Non Oh oh What the fuck C'est quoi ça Oh il est niveau 7 Le musteboué Attention C'est quoi ça par contre Ça me bute Ça me fume Euh mort du d'or Est-ce que je peux le fight Clique A à côté de lui Je pense peut-être Ouais Ok vas-y on passe niveau 11 C'est pas mal Alors attends Ok c'est bon On lui parle Pièce de mort du d'or En objet laissé par un pokémon Mort du d'or Les collectionne avec énormément de soin Alors Moi Moi je Ne me spoilez pas Si vous le savez Mais Je Je reste persuadé Que le mort du d'or Dans les coffres C'est Ce serait où Les pièces de mort du d'or C'est où Ah je sais pas où c'est C'est où Je vais juste relancer d'ailleurs Parce que le son se décale Donc faudrait que tu coupes Kero Au montage Mais Je vais juste relancer Parce que le son se décale A côté du menu C'était Donc là ici Ah pièce de mort du d'or J'en ai deux Alors on rappelle que Je sais plus quoi Je sais pas combien il y en a Mais en gros Je suis persuadé Qu'il faut en donner un certain nombre Au mort du d'or Avec les coffres C'est quoi ça Ah il y a des pommes là encore Je suis persuadé Qu'il faut en donner Pour son évolution Ça me semble assez logique En vrai Faudra voir Mais bon Qu'est-ce qu'on a là-dedans Un réveil Nice Mais je pense que c'est un peu Les Korogus de la zone Dans l'idée On va voir Alors par contre Il va être galère à trouver Ok Potion Très bien Psycho quoi qu'on a Oh Lui C'est le C'est le Patachio là Type fait Lui j'hésite grave A le prendre dans mon équipe Mais il y en a beaucoup Dès le début Lui j'hésite Je me dis Un type fait dans mon équipe J'en ai pas souvent Ah il va me parler C'est ce bâtard Non ça va Trop bien On verra De toute façon On va faire notre équipe Pour les ciments Puis on l'adaptera Le Patachio Qui rentre Nice Le petit Patachio Ok T'envoie vers une boîte Ah non Je suis allé trop vite Vers une boîte PC Attends on va le changer Le nombre de Pokémon Qu'on a pour l'instant Hop Je sais pas si je prendrais Tauros dans l'équipe J'avoue que j'en ai Aucune idée Du coup on va virer Trump Je pense Et Hop On va déplacer On va mettre plutôt Patachio devant Je pense Comme ça Ok Donc là on a Un psycho C'est un Axolotau Oh l'Axolotau de Paldéa Non mais Il y en a partout Il y en a partout Alors Axolotau de Paldéa On est d'accord Il est pas type O Parce que du coup C'est grave dommage Parce que Ah c'est grave dommage Parce que s'il était type O Ça aurait pu être un Pokémon Dans mon équipe Là du coup Non Il est seul Je crois ouais Il est seul Poison Les gens qui disent Que le jeu est vide Ah non là clairement On le voit Le jeu est pas vide Il y a beaucoup de Pokémon Vous avez vu On n'arrête pas Depuis tout à l'heure On a fait 20 mètres Parce qu'il y a des Pokémon partout Axolotau on prend On va virer Topiqueur Et comme ça On aura 100% De nouveaux Pokémon Il est Poison Sol En vrai Faut voir le Marest Mais why not À un moment donné Il faudra voir Ça peut me faire un type Sol Poison C'est pas mal Il faudra voir Bon il y a des Pokémon Absolument Ah oui Ils sont là Dans l'eau tranquille Ils sont trop mignons Ils sont trop mignons Hop Non mais il y a des tout-doudous Là-bas Non mais Je vais dézoomer par contre Il y a des tout-doudous Les mecs Il y a des Pokémon Absolument partout C'est incroyable C'est incroyable Il y a un Tarsal Bon Ça sert à rien Dans les faits Parce que je le prendrais pas Dans l'équipe Mais Mais il y a un Tarsal Incroyable Dans tous les cas Ça me fait XP Il faut que j'xp Donc C'est vrai que je connais pas À quel niveau Il évolue Tout ça Donc pour l'instant Avançons Tarsal niveau 6 Coup critique Ok On est quasiment à la ville Mais Hop Pokéball On le prend La seule faiblesse C'est haut De De Daxoloto Ce serait que haut Peut-être Ce qui serait intéressant Tarsal Voilà Très bien On le prend Patachou On va prendre Mimiqueux Echo Très bien Oh mais il y a des tout-doudous Alors ça va On n'est pas sur le gameplay D'Arceus Sur le principe de Tu vois là par exemple Il y a des tout-doudous Je lance une pokéball Ban c'est bon Je suis obligé quand même De lancer un combat Haut et sol Il est type sol Donc ce serait quand même Sol sa faiblesse Ah peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas pour le coup En tout cas Vas-y Météor encore une fois Sur tout-doudou Je ne sais pas Si je le prendrais En tout cas Pour l'instant Il est mignon Par contre Il est où le pokémon Le pokémon vol De début C'est pas ce rouge Enfin du coup non Mais le nouveau pokémon vol On en a vu trois On a vu un flamant rose On a vu un perroquet On a vu le pokémon Noir et jaune Il doit bien être dans le coin Je l'ai raté Ce n'est pas possible Je ne sais pas Il est faible au psy Sol, glace et eau Mais il peut avoir Absorbe eau Et devient donc immunisé A une de ses faiblesses Ce qui serait pas mal C'est marrant On a vu qu'on n'ait pas eu Le pokémon On a eu le gourmelet Qui est un peu le pokémon Qui est un peu le ratata De la zone Mais du coup C'est assez intéressant Patachio Non c'est pas Patachio Que je veux C'est Axoloto Tu es Point poison Non il est point poison Du coup il est pas Très inscrit Non mais regardez Le nombre de pokémon Qui est autour de moi Alors que je n'ai pas bougé Qu'on ne me dise pas Que c'est vide Et qu'il n'y a pas de pokémon Il y en a un Pour le coup là Vraiment Par contre j'ai vraiment peur De louper un shiny Il y a un magica C'est un magica Comment je le chope Faut vous empresser De sortir de l'eau Mince Comment je le chope Je peux peut-être pas Faut que j'ai une canne à pêche Peut-être non Je peux pas Tant qu'il est sous l'eau Je peux pas le choper Je pense que c'est ça Je pense qu'il y a un délire Comme ça J'ai soigné mon pokémon Oui j'arrive Excuse-moi On va se faire un petit combat Et ensuite on va enfin A la ville J'ai l'impression d'avoir passé 1000 ans dans cette zone Mais en même temps En même temps Il y a tellement de choses Un gourmet Ah si je pouvais le choper Il fallait que je sois au bord Ah ça m'a l'air Ah ça m'a l'air Une galère Il est sous l'eau Bon après en soi Si on l'a pas tout de suite Je pense que des Magikarp On en retrouvera Très rapidement Beaucoup C'est quoi ça là-bas ? Ah non c'est l'Axoloto Je pense que des Magikarp En vrai c'est pas ce qui va manquer J'ai perdu pourtant mon pokémon Avec tous ses PV Eh ouais mais je suis meilleur Eh ouais Il va y avoir Limite au bord Bah il a disparu Oh là Oh j'ai pas eu le temps Là go Je l'ai chopé Je l'ai pas chopé C'est quand il saute je pense Ah non je suis allé sur l'autre Non c'est mort c'est mort C'est mort c'est mort Oui non 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 Casse-toi 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 Mais le Magikarp Non bah écoute on le fera plus tard C'est vrai que Je pense qu'il y a moyen Mais En fait ça peut Ça peut j'en faire un autre gars Voilà On dégage l'Axoloto Non là il est au bord là Là il est au bord Je pense qu'il y a moyen Je suis tombé dans l'eau Super Tu peux l'avoir Magikarp Je viens de le faire Ok C'est bon Ok C'est bon C'est bon Alors petit Magikarp Bon c'est pour la C'est pour la La prospérité On va dire C'est pour la postérité Non pas la prospérité Je suis fatigué Allez bon ça passe Allez hop Ça passe petit Magikarp J'ai clairement un Pokémon Qui est en train de mourir Chargeur Euh Chargeur Plus d'érogissement Si tu veux Allez Il apprend chargeur Ok Ok parfait On prend C'est des choses Qu'ils ne seront pas A faire plus tard Et dans tous les cas Ça me fait XP Il faut que j'XP Ok Est-ce qu'on est bon là Tout doudou on a eu Attendez il y a un objet là Et on est bon C'est fou le nombre de Pokémon Qui a l'impêché Il y a vraiment des Pokémon Absolument partout J'ai l'impression C'est incroyable Pokéball Ouais le Tarsal On a eu Je suis curieux d'un truc Combien on a de Pokémon Avant d'arriver à la première ville Non mais Oui la bibliothèque Non mais 17 On en a 17 C'est incroyable Granivole 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 Tout s'en a vu Ok Bon alors la première ville Plateau Réal Est-ce qu'on va avoir Des Pokémon dans la ville Est-ce qu'on va avoir Des Pokémon Julien par ici Alors Ça c'est un centre Pokémon Et ils sont ultra stylés Tu peux y faire un tas de choses Pour tes Pokémon Bonjour Vous pouvez lui expliquer Comment ça marche ici Bien entendu Tout d'abord Bienvenue au centre Pokémon Notre rôle est de soigner Les Pokémon de tous nos visiteurs Juste à côté de moi Se trouve la boutique Pokémon Vous pouvez y acheter Des potions Ou encore des Pokémon Pour capturer les Pokémon La boutique accepte aussi Les points de ligue Ou PL comme moyen de paiement 1 PL est égal à 1 Pokédollar Ok L'appareil que vous voyez ici Est ce qu'on appelle Une machine à CT Donc alors Comme son nom l'indique Elle sert à créer des CT Ou capsules techniques Ce sont des objets Qui permettent à vos Pokémon D'apprendre de nouvelles capacités Mais pour l'utiliser Vous aurez besoin De PL et d'échantillons Que les Pokémon Abandonnent derrière eux En combat Les PL sont super utiles Tu peux les utiliser Dans des boutiques Ou dans les machines à CT Ok Tiens je t'en donne un peu J'en ai plein Alors il va falloir Qu'on comprenne le principe 5 000 PL Ok là là Voilà aussi quelques échantillons Le club Union Vous permet quant à lui De vous connecter A d'autres dresseurs Pour recruter des compagnons Ok c'est le multi Si vous avez besoin De quoi que ce soit Les centres Pokémon Sont là pour vous aider Et bah je trouve ça Beaucoup trop bien Merci pour ces explications T'as bien compris En cas de difficulté Le centre Pokémon Est là pour t'aider Ok N'oublie pas C'est un truc Qu'on nous demande Dans l'interro Quand tu commenceras A t'habituer à tes Pokémon N'oublie pas cette phrase Bouton R en avant En gros en arrivant Sur le bouton R Tu peux demander au Pokémon Qui te suit D'aller ramasser Les objets tombés au sol Quoi ? Ou bien d'aller se battre Ah mais moi je le fais Que pour aller se battre Il peut aller ramasser Les objets Vous pouvez dire au Pokémon De notre équipe De partir en avant Bah on avait vu ça Combattre les Pokémon Ou encore ramasser Des objets pour vous Si les PV de Pokémon Sont trop bas Il pourra pas se débrouiller Tout seul Ouais ok ça on avait vu Si un Pokémon Que vous avez envoyé en avant Commence un combat Il se battra en combat auto Ok on peut continuer À explorer Euh Dépendra de la L'issue d'un combat auto Ah voilà on a l'explication Dépendra de la force Respective des Pokémon Et de leur type Donc en gros Ça veut dire que Même si j'ai Plus de niveau Qu'un Qu'un type feu Par exemple Si j'envoie poussacha Je suis sûr de perdre En gros De ce que je comprends Ok Alors Le centre Pokémon Tiens Ah vas-y Comment ça marche Le centre Pokémon Je veux le voir un peu Je voudrais soigner Mes Pokémon Confiez-moi votre équipe Ah non Après ils disent Ça dépend de la force Donc ça dépend quand même Aussi je pense Mais C'est giga styleux J'adore C'est trop beau Oh c'est trop beau C'est trop beau C'est trop trop beau J'adore Ok C'est trop bien fait Rendez-vous au centre Pokémon Le plus proche Je vais me demander des conseils Au centre Ok A bientôt Ensuite Bienvenue à la boutique Pokémon Alors je veux acheter Donc j'ai les PL Et l'argent Donc On va quand même pas Cache un peu Le prix mais Globalement Ça va On va acheter 20 Pokéballs Ça fait 4000 Je peux payer avec des pelles Ou je peux payer en liquide Ok D'accord On va se prendre quelques potions Même si on en trouve plein dans la nature Ok On va se prendre 10 antidotes Je prends un peu des trucs On peut acheter des rappels déjà C'est fou On va se prendre 10 antiparas Ah j'ai pas assez d'argent Hop Voilà Bon j'ai claqué toute ma thune Mais c'est pas grave Alors les points de ligue Je vais pas encore les utiliser Parce que je veux voir d'abord Comment ça marche ici du coup Activation de logiciel de la machine ACT Quelle opération vous voulez-vous effectuer Ok voilà Donc je peux avoir des Je peux avoir des points de ligue Garde tes vêtements Garde ton argent pour tes vêtements C'est vrai que j'aurais pu Mais bon C'est pas grave Là pour l'instant J'achète Acheter des échantillons Contre des points de ligue Donc Voilà Les fameux trucs Là je peux les vendre Contre des points de ligue Mais Je vais pas le faire Parce que de ce que j'ai compris Les CT C'est aussi avec ces matériaux là Non Oula Pour fabriquer une CT Vous faudra des échantillons de Pokémon Et des points de ligue Vous pourrez fabriquer Une plus grande variété de CT A mesure que vous trouverez Donc c'est du craft littéralement Et c'est trop bien Réalisable Réalisable Abri par exemple Sur 20 sectes Balayage Voix en jeu Putain je peux crafter plein de trucs déjà Météor C'est trop bien Je peux crafter déjà plein de trucs C'est stylé de ouf C'est classe Alors on va tester d'en faire une Pour voir On va prendre coup de boue Ouais vas-y coup de boue Il aura une Ataxol Même si elle vaut que dalle Donc il me faut Vous voyez 200 PL Et il me faut Des Muxus d'Axoloto Mais c'est bon J'en ai 13 C'est trop bien fait Euh oui vas-y Bah vas-y lui Ah mais le flat Euh on enlève griffe On est d'accord Un météor pour l'instant Ça fait plus le taf Je trouve On enlève griffe Même si techniquement Il est mieux en physique Mais bon Il y a une trop grande différence D'écart Il y a une trop grande différence De niveau Ok Bon en vrai C'est pas worse De lui apprendre coup de boue Maintenant Surtout que j'utilise que lui Pour l'instant Mais Mais voilà Ok Et bah C'est beaucoup trop bien Je trouve Et donc Il y a des pokémons Dans la ville Qui sont là ou pas Ici c'est plateau réel C'est une ville paisible Où le bonheur Nous est servi sur un plateau Je jure Ok Donc quand ils ont un petit truc Comme ça ils peuvent nous parler J'avais très soif Oh regarde Ah non lui je peux pas Est-ce que les passes rouges Là je peux Non ok Parce que c'est leur pokémon à eux Donc ça je peux pas Ça a l'air bon Ça fond dans la bouche Qu'est-ce que c'est que ça Bienvenue Vous laisserez bien tenté Par une crème glacée Ah bah j'ai plus assez d'argent Mon gars Ça fait quoi les crèmes glacées C'est pas pour l'amitié et tout C'est peut-être pour l'amitié Des auras Ça sert à quoi les auras C'est nouveau Attendez Pourquoi je vois pas ce que c'est les auras Ça coûte cher Bah en fait C'est surtout que j'ai beaucoup descendu C'est parce que j'ai beaucoup descendu Pour le moment Donc Donc voilà Mon antipara J'ai enfin reçu l'antipara Que j'avais commandé Je vais pouvoir soigner Tu m'en donnes ou pas ? Non Il y a des trucs là derrière Non Est-ce que je peux rentrer chez toi ? Non je peux pas Ok je peux pas rentrer chez elle Bon il y a beaucoup Ah par contre lui avec son taureau Il est trop bien Le pokémon en tête d'équipe Est le premier à être envoyé au combat Voilà tu sais tout C'est parce qu'il y a dans X et Y Je t'avoue que je sais plus On verra quand on pourra en acheter Ah j'ai cru qu'on rentrait Non ok on peut pas On va rentrer Bon la ville est petite en soi Mais En géant par ton différent Tu dois être étudiant Après est-ce que ça vaut le coup Qu'on parle à tout le monde ? Pour l'instant ils me donnent Quand même un peu des Ils me disent quand même un peu Des trucs qu'on sait déjà quoi Ce filtre rend trop bien Ah alors attendez On va faire un truc tout de suite Si je dis pas de conneries Comme on a dit Profil Fais voir 1h49 de jeu Bientôt la fin du deuxième épisode Je pense Peut-être en sortant de cette ville Et donc je peux Changer de photo Photo de profil Prendre une photo Ok Je peux mettre un filtre Ok Je peux pas Je peux pas faire sortir Mon pokémon Si je dis pas de conneries On avait vu qu'on pouvait Se prendre en photo Avec notre pokémon Attends Ok T'es là maintenant Je teste Je teste un peu les options Profil Profil Du coup changer de photo Photo de profil Prendre une photo Alors par contre Comment je le fais s'asseoir Comment je le fais s'asseoir Je sais pas où il est C'est une galère Je sais pas comment ils ont fait Dans les trailers Dans les trailers On pouvait On va prendre ça Pour le moment Ok Bon Eh bah oui Mais t'es là Coco Mais bon Je pouvais pas Ok Qu'est-ce qu'ils font Comment on habite à Plateau Réal Comment on habite à Plateau Réal On peut pas loger au campus Du coup on doit s'apper tout le trajet à pied Avec la côte Là je te raconte pas la fatigue Oui ça m'a l'air grand Elle dit pareil Bah moi à l'école J'apprends plein de trucs Sur les Pokémon d'abord Ok j'ai appris qu'ils pouvaient connaître Jusqu'à 4 capacités Bon vraiment En vrai là On va pas leur parler À moins qu'il y ait vraiment Un gars intéressant Dites-le moi Mais J'ai les Zarakdo là Tiens Parce que En vrai de vrai Là c'est vraiment le tuto basique Ah je peux pas Ok je peux pas Ok donc là Donc en fait dans les villes On peut pas forcément Oh c'est quoi ça C'était repos Le lanceur regagne tous ses PV Ses altérations Ok d'accord Dans les villes Je peux pas forcément Trouver de Pokémon Ou alors ça dépend des villes J'ai l'impression Parce que là Après dans la ville C'est assez classique On peut rentrer nulle part J'ai l'impression Non on peut rentrer nulle part Ok là il parle Là pareil Je peux pas rentrer Non mais je crois Qu'on a fait le tour de la ville Globalement Ouais on a fait le tour de la ville A peu près Tu connais Béquipan Le facteur Oh le facteur Béquipan On m'a dit que Béquipan Transportait des colis Et des lettres dans son bec Ok 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 Ah bon tout ça on a vu Alors par contre attendez Y'a des trucs juste à côté Est-ce que ça c'est considéré Comme étant dans la ville ici Je pense pas que ce soit considéré Comme dans la ville Si peut-être en fait Si pour l'instant J'ai pas eu d'autres trucs Donc Mais je vois pas de Pokémon J'ai pas eu de Pokémon pour autant Mais je vois pas de Pokémon Et j'ai pas eu de Là Un pouce Me forge